Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 14 août 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance destinée aux signes de la Vierge, signe de terre. Guidance intemporelle valide en tout temps, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Si le message ne reflète pas votre vécu actuel, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Il est possiblement pour quelqu'un d'autre. Allons-y avec une première carte. Vierge, signe de terre. Allons-y avec cette carte. Confession, quelqu'un, ou peut-être que c'est toi, veut se confier, veut te confier quelque chose. J'ai quelque chose à te dire. Écoute. Continuons. Vierge, signe de terre. Bon, ici, on nous présente le jeu. Carte en main. Quelle carte vas-tu jouer? À quoi joues-tu? À quel jeu? Continuons. Signe de terre. Vierge. Allons-y. À vous de voir aussi où est-ce que vous vous situez en la relation. De quel côté? C'est un message pour le signe de la Vierge. Donc, je peux très bien aussi rencontrer les énergies d'une personne qui peut être près de vous. C'est votre défi de démêler le tout. Allons-y avec une carte sur celle-ci. Supprimer. Donc, ici, on veut cesser de jouer. Supprimer un jeu. Supprimer. Il y a beaucoup de tristesse ici. Je vais déposer une carte sur le chagrin. Donc, on veut cesser de jouer à un certain jeu. Sur chagrin, Vierge, signe de terre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur chagrin? Un enfant. L'enfant qui est triste. Où on a du chagrin, on éprouve de la peine concernant un enfant. Ou bien, on me parle de l'émotion. L'enfant. En lien avec l'enfant. De la tristesse. Continuons d'explorer. Donc, on veut mettre fin à un jeu. Attendez, je vais changer de carte. Allons-y avec celui-ci. Ça ne sera pas long. Vierge, signe de terre. Les lunettes de soleil. Donc, ici, on fait quoi avec nos lunettes? C'est une carte qui me parle de quoi? On regarde. On surveille quelqu'un. Lunettes de soleil. Donc, ici, on pourrait aussi nous parler du fait de se protéger de la lumière. Cacher. Cacher la lumière. Se cacher. Les lunettes. Tu focuses sur quoi? Sur qui? On a le cœur brisé ici. La carte qui exprime le chagrin se présente encore. Alors, cœur brisé. Profondément blessé. Se sentir perdu. Donc, probablement qu'il y a eu une fin. Une séparation. Quelque chose ici. Qui s'est terminé. Un jeu. On a parlé aussi de supprimer un jeu. Cœur brisé. Finalement, c'est un jeu. Quelle sorte de jeu que c'était ça? À quoi as-tu joué? Vierge. Vierge, vierge. Signe de terre. Bon. Ici, on nous présente l'ange gardien. Donc, c'est une carte qui exprime. On peut nous parler d'une personne que tu as aimée qui veille sur toi. On peut me parler d'une personne à vous de voir selon vos croyances personnelles. Une personne qui est décédée qui veille sur toi. L'ange gardien. Comme tu peux avoir un ange gardien à tes côtés. Continuons. C'est pour le signe de la Vierge. Oups, attendez. Là, je suis en train d'échapper mes cartes. Donc, on a la carte confession. Une personne qui veut t'exprimer quelque chose ou c'est toi qui veux exprimer, confier quelque chose à quelqu'un. Donc, on en ressort comment de ce jeu? Très triste. Coeur brisé. Vierge. Équilibre à l'envers. Donc, l'équilibre... Ah, il y a quelque chose ici qui est mal tourné. Des ennuis. On pourrait nous parler aussi d'ennuis avec la justice. Il y a quelque chose qui revient. Oui, c'est comme si on était dans le trouble. Équilibre à l'envers me parle d'injustice, me parle de conflit, de dispute. C'est le chaos. Et ici, très agité. On est très agité, là, mentalement. Il y a comme un dérapage. C'est comme si on me disait qu'on avait des ennuis avec la justice. La carte de l'équilibre à l'envers, c'est une carte qui me parle aussi du hors-la-loi, de l'illégalité. Donc, on a joué à quoi? Ici, c'est l'énergie du jeu aussi, mais c'est un jeu qui tourne mal. Il y a quelqu'un qui a éternué dehors. Je ne sais pas si vous l'aviez entendu. Fais-ce d'effort. Bon, je reviens. Bon, je reviens. Des fois, il y a des choses qui me font rire. C'est simple. Ça me surprend. Et ça me fait rire. Continuons. Ici. Je vais revenir, là. Bon, parce qu'ici, c'est assez sérieux quand même. On est dans le trouble. On dirait que c'est quelque chose qui revient. Peut-être du passé. Donc, un jeu qui tourne mal. Donc, on a décidé ici de supprimer, de mettre fin à ce jeu. Il y a un enfant qui est triste. Ou bien, on peut être triste par rapport à un enfant. Donc, ici, oui, on nous parle de la vérité révélée. Le dévoilement de la vérité. C'est la carte du jugement. On dirait que ça appartient au passé. Avec la roue, là, ici, on dirait qu'on nous ramène. On fait un tour dans le passé. Hors la loi. Coeur brisé. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, ici, en cette guidance, qui a besoin de se confier, d'en parler. Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe dehors? Il y a urgence. Donc, on me présente ici une personne qui va se reconstruire. C'est un coup dur. On va se relever et on va reconstruire. On va reconstruire. On pourrait me parler de reconstruire le plan financier. La carte de la tentation, c'est une carte qui me parle de plaisir. C'est une carte qui me parle d'une personne qui peut profiter de la vie parce qu'on est à l'aise financièrement. Ici, avec bouleversement, d'après moi, on a frappé un mur. Et là, bien, on va se reconstruire. Il y a des énergies de destruction. On va se relever et on va se reconstruire. Cœur brisé, se sentir perdu, supprimer un jeu, un enfant qui est triste. Donc, vraiment, c'est un jeu qui a mal tourné. il y a une révélation de la vérité. Donc, ici, oh, mon Dieu, c'est quelque chose, on dirait, avec la carte de la destinée, il y a comme une répétition ici. Il y a quelque chose qui se répète. C'est comme si on répétait un schéma destructeur pour soi. Et j'ai vraiment l'impression, ici, oui, de rencontrer le conflit. J'ai l'impression de rencontrer une personne avec la carte destinée à l'envers. On dirait que je vois une bouche. J'ai l'impression de voir une bouche ouverte ici. On dirait qu'une personne qui crie quand je regarde cette carte, on dirait ici, oui, ce sont les mains, mais on dirait que quand on regarde de loin, j'ai l'impression de voir une bouche ouverte, la langue. J'ai l'impression d'entendre crier avec cette carte. Il y a comme un dérapage. Et on dirait qu'on répète ou ici, on dirait que ce sont des conflits incessants. Des conflits incessants. Et on se dit, ah, comment je vais faire pour me sortir de là, de cette situation. Bien, ici, avec la vérité, on nous dit quoi? On nous dit que c'est la vérité qui libère. Donc, c'est une carte qui va nous permettre de se libérer d'un passé. Là, on a accès aux faits, à la vérité. Et je pense ici qu'on va reconstruire notre réalité. Reconstruire. Mais ça a été un coup dur ici avec la carte du bouleversement. Je rencontre une personne qui est fière. Une personne fière dans la vie. Qui aime jouir de la vie. Qui aime avoir du plaisir. Mais il y a un jeu auquel on a joué qui a mal tourné. Qui nous a créé plus de problèmes, d'ennuis qu'autre chose. Coeur brisé. Oui. On dirait qu'avec les lunettes soleil, c'est comme si on ne voulait pas voir se cacher du soleil. Ne pas voir la vérité. Ne pas voir la lumière. Donc, coeur brisé. Et on se confie à quelqu'un. Là, ici, je vais déposer une carte sur ces deux-là. J'ai l'impression qu'on me parle de reconstruire. C'est une personne qui est fière. Attendez, je vais déposer une carte. Je vais allumer ma lumière, justement. parce qu'il commence à faire noir. Allons-y avec une carte. C'est pour le signe de la Vierge. Vierge, signe de terre. Allons-y. C'est comme si on m'a présenté une personne qui s'était sentie obligée. Comme si une personne avait subi. Comme si on n'avait pas eu le choix de jouer. Et là, on n'a plus le choix de faire avec. On va reconstruire. Il y a eu un dérapage ici. Ici, des conflits incessants. C'est incroyable. À répétition. On en a plein la tête. C'est lourd. Quand je regarde ces deux cartes ensemble, c'est très lourd. Est-ce qu'il y a autre chose? Séparation, chagrin, enfant qui est triste ou on est triste par rapport à un enfant. Supprimer le jeu, se confier à quelqu'un. On a besoin d'en parler. Besoin de parler de ce qu'on vit. Vérité, dévoiler, c'est la carte du jugement. Ici, on me présente une personne comme si elle avait été obligée à quelque chose. Obligée. Oui, c'est la carte qui me parle d'une personne qui peut se sentir prisonnière. On n'a pas le choix. On n'avait pas le choix. C'est comme si on me présentait ici une personne qui avait subi... Attendez, je vais piger une carte. Vous voyez la carte de la protection qui revient encore. Ça me fait penser à l'ange gardien qu'on a rencontré au tout début. L'ange gardien. On nous dit qu'une personne veille sur nous de là-haut, mais en même temps, on nous dit protège-toi parce qu'ici, je rencontre l'emprise. Le diable à l'envers. L'emprise. L'emprise. Donc, le diable à l'envers peut me parler... Attendez, eh bien, ici, on se libère du diable, du diable à l'envers. On est sortis, on a coupé nos chaînes. On a mis fin à une relation malsaine, toxique. Et si c'est la libération, c'est la lumière qui arrive. Le soleil, enfin libre. On a réussi à couper nos chaînes ici. On était sous l'emprise de... de qui, de quoi? On était obligé de jouer à un certain jeu. Ici, ma carte est dans le hors-la-doua. Ça nous a créé plus de troubles qu'autre chose. La vérité est dévoilée avec la carte du jugement de la vérité. On a accès aux faits. Donc, ici, quand je regarde les trois cartes, enfin, enfin libre. Ici, c'est la lumière. C'est le soleil. Ici, c'est la fin. C'est la fin de cette histoire. La fin d'une histoire. Terminée. Ici, on voit clair maintenant. On est au soleil. C'est une carte qui exprime la joie. Ici, la libération. Donc, on a réussi ici à mettre, à couper nos cordes. On dirait qu'on était un peu comme une marionnette. Vous voyez la marionnette, là? Sous l'emprise, ici. attachée dans une relation malsaine, toxique. C'est comme si on demandait de l'aide avec la carte de l'espoir et on nous dit à deux reprises qu'on veille, on veille sur nous. C'est ce que je vois ici. C'est ce que je vois ici. le diable à l'envers. On le sait qu'il peut jouer sur nos peurs. On peut me présenter une personne qui a des comportements violents, que ce soit violences psychologiques, physiques. C'est malsain pour soi. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a, on a finalement, on est arrivé à se libérer. avec le soleil, c'est la réussite. La lumière au bout du tunnel, on la voulait cette lumière. Avec la carte de la destinée à l'envers, oh, que c'était lourd et équilibre à l'envers. Conflit incessant, oh, une personne qui s'acharne, qui revient, qui revient, qui revient, oh, que c'était lourd. Ici, c'est ce que je vois. Mais on a réussi à couper les chaînes de cette emprise, de cette relation malsaine. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Dans ce temps-là, il est pour quelqu'un d'autre. Et la carte aussi du diable à l'envers peut me parler d'abus, de toutes sortes d'abus, de substances, stupéfiants, drogues, alcool, sexe, les jeux. Être sous l'emprise. Ici, là, je ressens vraiment l'emprise. C'est comme si on n'avait pas le choix. on subit, on subissait. C'est une personne ici que je rencontre qui subissait. On pouvait être en présence aussi avec le diable à l'envers d'une personne qui pouvait être très jalouse, possessive. Ici, c'est l'emprise. L'idée, c'est de vouloir dominer l'emprise. On peut jouer sur les peurs d'une personne, on peut crier, on peut l'agresser verbalement. Le diable, ici, pour arriver à ses fins est prêt à tout, mais là, ce que je vois, c'est que la personne a réussi à couper ses chaînes. On a commencé aussi comme ça, supprimer un jeu, un jeu toxique, un jeu pervers, un jeu malsain qui, au final, a apporté plus de tristesse qu'autre chose. Donc, aujourd'hui, on se protège. On nous dit qu'on veille sur toi, mais c'est important aussi de se protéger soi-même. Oups! La carte de la guérison. Vierge. Qu'est-ce qu'on nous dit? Guérison. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la relation, mais ce sont les énergies que je rencontre. OK. Aisance, calme, lâcher prise et paix. On nous dit quoi? La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà. C'était le message pour vous, signe de la Vierge. guérison émotionnelle. Enfin, on est sorti ici du tunnel. Lumière au bout du tunnel. C'est ce que je vois ici. On a coupé les chaînes avec une relation, un lien, une situation toxique pour soi, malsaine pour soi. Et on va se reconstruire. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada